Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite leçon, enfin petite, non, c'est pas une leçon, je fais pas des leçons vraiment, je partage avec vous un peu, et puis c'est cool. Donc on va parler de l'emprunt au mineur en fait. Alors l'emprunt au mineur, qu'est-ce que c'est ? On va dire aussi, certains vont vouloir vous dire l'emprunt au mineur parallèle. Donc en fait, le mineur parallèle, c'est quoi par rapport au mineur parallèle de Do majeur ? C'est Do mineur, d'accord ? Et dans une grille d'accords, lorsqu'on va employer un emprunt, enfin si on fait un emprunt au mineur, c'est qu'on va employer un accord de la tonalité de Do mineur, qui appartient à Do mineur. Donc en Do majeur, je pense que j'ai plus besoin de vous le rappeler, vous avez Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur, 7 bémol 5, Do majeur. Et en Do mineur, vous avez donc Do mineur, Ré mineur, 7 bémol 5, Mi bémol majeur, Fa mineur, Sol mineur, mineur naturel, l'emprunt au mineur naturel. Sol mineur, La bémol majeur 7, Si diminué et on revient à Do mineur. Donc, si vous avez une grille en Do majeur, vous pouvez employer des accords qui proviennent en fait de la tonalité de Do mineur. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est Creep de Radiohead. Sol majeur, 1er degré, Si mineur 7, Si mineur, Do majeur, Do mineur. Donc en fait, Do mineur, il appartient à la tonalité de Sol mineur, en fait, de Sol mineur, d'accord ? C'est aussi, certains vont appeler ça, une cadence plagale mineure. Donc la cadence plagale, ça serait une cadence qui ferait 4 degré 4, 1, d'accord ? Et la cadence plagale mineure, ça serait la cadence qui fait 4 mineur 1. Je trouve que ça sonne très romantique. Je ne sais même pas si, oui, si en fait, c'est un Si majeur, d'accord ? Je crois que c'est un Si majeur, peu importe, mais 4ème degré. Donc là, en fait, 1er degré, ok ? 3ème degré, en fait, c'est un degré 7ème. Son but dans la vie, c'est d'aller, en vérité, ton oreille a envie d'entendre Mi mineur. Mais, en fait, là, ça assure Do majeur. Et Do mineur, ok ? Do mineur, 4ème degré mineur qui revient sur Sol, ok ? On peut le retrouver aussi dans un morceau de Cristina Aguilera qui s'appelle Beautiful, d'accord ? Donc là, par exemple. Donc Ré, Ré, basse de Do, Si mineur. Et Si bémol majeur 7, dièse 11. D'accord ? Donc, en fait, là, si vous voulez, ce Si bémol majeur, il appartient à la tonalité. Donc, si jamais on pourrait dire qu'on est en Ré, puisque c'est un Ré majeur. En fait, après, ça passe en Sol. Donc, si vous voulez, par exemple, si on considère qu'on est en Sol, puisque là, on a un Ré 7, en fait. Là, on a, après, 3ème degré. Et après, on a bémol 3ème degré majeur qui appartient à la tonalité de Sol mineur, par exemple, d'accord ? Sur un morceau en Do, vous pourriez très bien avoir une grille qui fait, par exemple, on va trouver un truc bête. Par exemple, Do majeur, Mi mineur, La mineur. Et après, par exemple, voilà, on pourrait très bien faire une grille qui fait ça. C'est-à-dire, maître, j'emprunte le La bémol majeur 7 à la tonalité de Do mineur, donc ça me ferait... La mineur. D'accord ? Par exemple, ok ? On pourrait très bien emprunter un autre accord, par exemple, bon, Fa mineur, c'est un peu facile, on va le faire, pourquoi pas. Do majeur, après Sol. Fa. Fa. D'accord ? On pourrait très bien utiliser, pourquoi pas, Mi bémol majeur. Donc, on va faire, par exemple, on va partir de La. On va voir si ça sonne bien ou pas. Do majeur, Ré mineur. Et Mi bémol majeur. Bon, là, c'est pas terrible, d'accord ? Mais on pourrait très bien faire La mineur, Do majeur, Ré mineur. Et Fa mineur. D'accord ? Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est ce truc d'emprunt au mineur, donc on prend la tonalité de mineur parallèle, c'est-à-dire que de Do majeur, la tonalité de Do majeur, le mineur parallèle, c'est Do mineur, et on emprunte un accord provenant de l'harmonisation de Do mineur, quoi. Voilà. Donc, vous l'entendez, moi, je trouve que ça a une tendance, vous l'entendez beaucoup dans des balades, ce quatrième degré qui devient mineur, on l'entend beaucoup dans des balades un peu, ouais, j'ai envie de dire romantiques. Par exemple, chez Bon Jovi, on le retrouve. Chez qui on le retrouve encore, ça ? Dans des morceaux assez populaires, même, hein. Enfin, moi, je l'entends assez souvent, quand même, ce truc-là. Tiens, je me dis, tiens. Même, limite, j'ai envie de te dire que la mélodie tend, même si tu connais pas le morceau, quand t'entends la mélodie, tu te dis, t'es au troisième accord, tu te dis, ah, le quatrième accord, ça va être cadence plagale mineur, tu vois, parce que la mélodie, elle tend vers ça, en fait, voilà. Donc, alors, je sais pas trop, aujourd'hui, pas de PDF, parce que, bon, ce sont des morceaux connus, tout le monde connaît, mais je pense que... Ouais, c'est un Si majeur, hein. Voilà, par exemple, oui. Il y a plein, plein, comme ça, de balades, donc je voulais pas faire des... De toute façon, vous tapez... Vous tapez ce genre de morceaux, vous les trouvez sur Internet, quoi. Mais, donc, voilà. Alors, après, pour Beautiful, ça dépend si on le considère... Parce que, bon, il y a un Do à la clé, donc on va dire qu'on est en Sol. Et ça nous fait un Si bémol, un Si bémol lydien, donc ce qui impliquerait qu'en fait, on est en Sol dorien. D'accord ? Donc, ça serait un... C'est un emprunt... Enfin, ce morceau-là, c'est un peu spécial. Le refrain, c'est Sol... Du mineur, et après... Sol... Du mineur, et après, on fait... Donc, on est quand même en Sol majeur. Donc, après, c'est un emprunt... On va dire que c'est un emprunt à Sol mineur dorien, quoi. Voilà. Alors, je sais... Je sais pas, mais voilà. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Comme ça, tout le monde peut en profiter si j'y réponds. Et peut-être même qu'il y a plein de gens dans l'audience qui sont des super musiciens aussi. Qui pourront peut-être même répondre aussi. Je vous dis à plus, les gars. Ciao. Sous-titrage ST' 501